comment faire ça avec juste un seul crayon je vais commencer par faire mon le dessin de mon sujet ça va être cette branche ici qui tombe dans l'eau c'est assez intéressant comment peinture faut pas que j'hésite à simplifier modifier déplacer des choses s'il le faut on est à marée haute il n'y a plus il n'y a plus de place sur la plage là la marée continue à monter je vais essayer de faire une ligne d'horizon assez droite alors c'est sûr il ya un petit peu d'interprétation aussi niveau du dessin je vais aller chercher les choses qui me plaisent le plus si par exemple cette colline là elle est là bas mais qu'elle me plaît je la mets ici j'ai placé mes choses là bas en arrière-plan maintenant je vais commencer l'avant-plan alors il ya beaucoup de cailloux des pierres bien entendu dans l'eau et il est plus de quatre heures de l'après midi là le temps change terriblement vite la lumière pas dans la lumière donc je suis obligé de me dépêcher pas mal les rochers sont très particuliers ici oui il ya du vent voilà j'ai fini mon mes lignes de contours maintenant je vais placer mais mais dégradé de gris j'ai pris un kleenex un kleenex pour fermer fondu voilà je commence à jouer un petit peu avec les variations de valeur il faut faire attention parce qu'avec mes yeux là moi je vois énormément de détails je vois les arbres tout ça puis si je m'amuse vraiment à faire tous les détails que je vois ça va me rapprocher ces collines qui sont quand même assez loin donc c'est important de de travailler vraiment en interprétation et pas uniquement comme je le vois après je reviendrai avec la gomme pour placer quelques lumières voilà je reçois quelques gouttes d'eau ouais l'eau continue de monter la marée n'est pas arrivé à son point le plus haut normalement je devrais être bien ici je dois pas être obligé de m'en aller ça ajoute un petit peu de piquant à l'expérience voilà je suis dans des rochers un petit peu plus près je vais pouvoir commencer à jouer un petit peu plus dans les contrastes plus intéressants plus fort je reste encore quand même doux et flou je vais commencer à placer la mer c'est comme ça là c'est comme un peu si j'appliquais une première couche voyez mais ça ne veut pas dire que je vais devoir appliquer une deuxième couche partout non plus ok là nous avons beaucoup 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 de mouvements je vais appliquer un peu plus de contraste maintenant et de netteté sur la mer voyez je rajoute encore les mouvements de l'eau j'ai un super cadeau pour vous cliquez sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir un ebook gratuit qui s'intitule les 7 étapes d'un tableau réussi alors là bas je vais faire ressortir un petit peu le bas des rochers dans l'eau on va continuer à texturer aussi un petit peu il faut aussi encore un petit peu remettre un petit peu des contours là bas un petit peu de netteté légèrement pas trop par contre ici oui beaucoup plus voilà ici je ne vais plus trop estompé ici oui voilà je suis maintenant à travailler sur mon sujet principal cette branche là je vais prendre une photo pour en avoir un souvenir là à 7 heures ci de la journée je pourrais éventuellement le retravailler à la maison ça a déjà beaucoup beaucoup changé au niveau de la luminosité le petit oiseau qui vient de se poser juste ici sur le bout de rocher ici maintenant pas de rocher le bout de bois et bois mort alors la mer bouge tout le temps tout le temps ça c'est pas évident je suis obligé d'attendre que la vague soit partie pour voir qu'est ce qu'il y avait ici on était dans le foncé ici dans un trou noir voilà c'est ça je le revois pas longtemps et hop c'est parti à nouveau oui l'eau est encore montée là je vois quasiment plus rien de ce que j'ai commencé à dessiner alors je vous recommande de ne pas travailler à marée haute à marée montante du moins si vous voulez faire des rochers mais là elles devraient descendre la marée normalement j'ai été regarder l'heure sur internet ça devrait redescendre alors je travaille les rochers un petit peu de visu et un petit peu de mémoire c'est une alternance des deux l'important c'est dans mon dessin ici là peu importe ce que je dessine l'important c'est de travailler les contrastes les plus forts dans les avant-plans et les moins forts dans les arrière-plans les détails plus fort en avant et moins fort en arrière alors ici c'est plein plein de petits cailloux je vois un rocher avec du fond particulière je ne l'avais pas vu jusqu'à maintenant d'une manière générale ici l'eau est beaucoup plus pâle et les rochers beaucoup plus foncés sauf que nous avons aussi des reflets de rochers dans l'opale dans le sable mouillé nous avons énormément de choses différentes ce qui fait que je vais devoir travailler ici vraiment les contrastes de manière plus importante alors je cherche mon taille crayon ah je l'ai c'est bon ok voilà là je commence à balancer vraiment du contraste sur mes avant-plans du moins sur les rochers les pierres les pierres sont foncées parce que c'est de la roche volcanique ici alors c'est sûr travaillant dehors je cherche pas à faire un tableau hyper réaliste là je cherche à donner de la profondeur alors je repasse plusieurs fois mon crayon c'est juste un 2b mon crayon 2b je le repasse plusieurs fois aux endroits où je veux avoir quelque chose de vraiment plus foncé je peux croiser mes touches dans un sens dans l'autre c'est la première fois j'ai les pieds mouillés il y a un rond un trône d'arbre qui est en train de promener vers moi là bon l'eau continue à monter j'avais pas vraiment prévu ça j'avais pas vraiment prévu ça Alors là, pour les parties de sable mouillées, c'est pâle, mais c'est flou, donc j'y vais sans texture. Je rajoute encore des lignes de contour nettes sur mon sujet principal ici. L'oiseau est toujours là, c'est un grand quiscadille. Je viens d'avoir une autre branche que j'ai oubliée là-bas. On ne va pas la faire parce que sinon, ça donne trop de complexité à notre sujet. On va le garder un petit peu plus simple. Allez, je vais commencer à travailler avec la gomme. Là, je vais appliquer des vagues. Quelques nuages là-bas à la cime des montagnes. Quelques effets de mer, de vagues. Quelques effets de mer, de vagues. La mer qui est redevenue assez brillante. On va pouvoir y aller avec des petites touches comme ça. Surtout là-bas au loin, on peut se permettre d'adoucir encore comme ceci. Alors, on peut placer des brillances aussi sur les rochers. Un petit peu assez carré dans les pierres ici. Tout ça là, c'est sûr que voilà. C'est tellement complexe ici là. Qu'autant les tâches de foncé et les tâches de pales vont venir représenter un petit peu. Et là, je vais redessiner maintenant les pales sur mon sujet principal. Donc, je vais effacer avec un peu plus de précision. C'est parce que surtout en faisant la mer, je suis venu par-dessus le sujet. Donc là, je le nettoie. Je le nettoie un petit peu. Vous voyez, je pallie aussi un peu plus la mer près du sujet principal. Pour le faire ressortir par ses lignes de contour. Ok, ici, pour une meilleure compréhension, je vais faire passer celui-là devant. Un peu comme je le vois en vrai. Voilà. Voilà, là, je suis en train de finaliser un petit peu les contrastes. Voilà, ici, ce tronc d'arbre là, je vais aller plus foncer que la mer. Cette partie, c'est la partie du bois mouillé. Pour foncer plus, je repasse plus souvent. Et ici, même l'eau, vu qu'elle est en avant-plan, on n'hésitera pas à y aller avec des pâtes. Des pâtes et défoncées assez contrastées. Donner cette impression de mouvement de l'eau. Ça y est, l'eau, je pense, a commencé à redescendre un petit peu là. Oh, mais j'ai trop parlé là. Voilà, je reconstruis un petit peu mon avant-plan. Alors, c'est une roche très poreuse. Ce n'est pas évident à représenter au crayon. Ça prendrait la peinture, faire une texture. Alors, souvent, la mer au loin est plus foncée, un petit peu là. Un peu devant. On alterne la gomme, la gomme, le crayon, la gomme, le crayon. C'est évident que pour faire ressortir le blanc des vagues, il faut foncer plus alentour. Jouer sur les contrastes, quoi. C'est comme toujours, hein. C'est aussitôt, c'est fini. Jouer sur les portes. C'estinki-NTau. 1 3 La lumière change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui était foncé précédemment et pâle précédemment est devenu pâle et foncée. Ça a complètement inversé, ce qui est vraiment les joies du dessin ou de la peinture en plein air, mais il ne faut pas tout changer. Je fais juste quelques petits ajustements pour rendre mes avant-plans un peu moins définis, un peu plus flous, pour ne pas qu'ils viennent chercher trop d'importance et me faire oublier mon sujet principal qui est le bois flotté ici. Alors voilà, tout en s'amusant, on réussit à passer du beau temps, un bon temps, puis faire un petit dessin intéressant qui, pourquoi pas, pourrait devenir le modèle d'un futur tableau en peinture. Le truc, c'est qu'on ne s'arrêterait jamais, jamais, jamais de l'améliorer, de travailler dessus. Ça peut durer jusqu'à l'infini, la nuit va tomber, mais le problème, c'est que, étant donné que le soleil change de place, de position, tout ça, c'était dans la lumière. Maintenant, tout ça, c'est devenu dans l'ombre. Vous avez vu, pas besoin de beaucoup de matériel, un seul crayon, un carnet à dessin. Et là, on peut non seulement prendre du plaisir, s'amuser, mais aussi, on s'améliore énormément en observation, en gestion des profondeurs, des contrastes. Et bien entendu, que ce dessin, qu'il soit réussi ou non, dites-vous une chose, vous avez progressé, vous vous êtes amélioré pour vos prochains tableaux en peinture. Si vous voulez continuer à progresser en dessin et en peinture, je vous recommande de regarder cette vidéo dans laquelle vous allez retrouver un tuto sur le dessin et sur la peinture.